Bien identifier une pièce permet aussi de la faire vivre en tant que telle et justement de pérenniser son existence. La documentation, ça fait partie aussi de la conservation de l'œuvre. On ne va pas recréer quelque chose, mais on va pérenniser cette pièce. La Cinémathèque française détient une fabuleuse collection, 3400 costumes et accessoires, 2400 objets, mais aussi 134 maquettes de décors rangées, archivées et conservées avec un soin particulier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Charline Carrère, qui est chargée de cette collection. Bienvenue dans la profession costumière, Charline. Merci de votre accueil. Très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Comme je vous disais, c'est ma première interview en physique depuis plus d'un an. Donc, ça fait très plaisir de pouvoir se voir en s'interviewant. Je suis contente de vous accueillir dans les réserves de la Cinémathèque. Merci. Alors, pour commencer, j'ai plusieurs questions sur justement la collection de costumes et objets de la Cinémathèque française dont vous vous occupez. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous retracer les grandes lignes de l'histoire de cette collection ? Alors, la collection de la Cinémathèque et son enrichissement est liée à l'histoire de la Cinémathèque et à l'acquisition de toutes les pièces de la Cinémathèque qui ont débuté en fait avec Henri Langlois. Donc, passionné de cinéma, il a créé la Cinémathèque en 1936 et très rapidement, il a enrichi les collections. Il s'intéressait beaucoup aux costumes. Donc, c'est vrai que dès les années 50, on voit une grande richesse des collections de costumes avec notamment des costumes américains qu'il a parfois achetés en salle de vente. Il y a eu des ventes de la MGM. Et puis aussi, ses collaborateurs allaient à travers le monde entier pour solliciter producteurs, réalisateurs, acteurs pour donner dans l'idée de faire un grand musée du cinéma. Bien évidemment, au fil des années, les collections ont été nombreuses et jusqu'à de nos jours où on continue bien évidemment d'enrichir avec des productions contemporaines la collection. Oui, c'est vraiment une collection qui est vivante et qui continue chaque année à évoluer et à grandir. Oui, oui, tout à fait. Les acteurs, les réalisateurs, les créateurs de costumes, mais surtout aussi les maisons de production qui détiennent l'ensemble des éléments liés au film, nous donnent chaque année des choses. On les sollicite également, bien évidemment. Mais aussi, c'est comme ça que la Cinémathèque continue à vivre et à montrer les trésors du cinéma. Et alors vous, comment êtes-vous devenue chargée de cette collection ? Quand est-ce que c'était et comment ça s'est passé ? Alors je suis la responsable chargée de cette collection, donc de la collection de costumes, mais également la collection d'objets et de maquettes de décors. Depuis 2007, mais je suis à la Cinémathèque depuis 1994. D'accord. Voilà, après mes études de cinéma, c'est vrai que j'étais intéressée pour rentrer à la Cinémathèque, mais je suis rentrée un peu par hasard en fait, pour un remplacement. Et après, on m'a demandé de rester au fil des années, les premières années, avec des contrats, pour être en fait guide conférencière dans le musée de Chaillot à l'époque. Ah, ok. Et donc je parlais de cinéma et petit à petit, effectivement, je me suis bien évidemment intéressée aux collections et au patrimoine que renfermait la Cinémathèque française. Plus spécifiquement aux costumes, parce que j'avais un intérêt particulier avec le costume. Mais l'ensemble des collections de la Cinémathèque sont très riches et nombreuses. Et cet intérêt pour le costume, vous l'avez toujours eu ou ça s'est développé ? Oui, en fait, je l'ai toujours eu parce que je faisais moi-même des costumes, des vêtements, tout simplement. Donc il y avait un intérêt, une affinité avec le costume. Et c'est vrai que c'est un élément que je regarde beaucoup dans les films. Donc je suis très heureuse de m'occuper de cette collection. Et alors en quoi consiste votre rôle ? Parce que j'imagine qu'il y a plein de missions entre la conservation, l'accueil, vous disiez, des créateurs de costumes, des personnes, j'imagine, qui viennent faire des recherches aussi, qui viennent vous voir, de la circulation de ces pièces. En effet, c'est vrai que c'est très varié. Donc c'est en ça que mon poste est très riche et mes missions m'apportent beaucoup et permettent effectivement de travailler sur les collections de l'enrichissement jusqu'à la valorisation. Alors l'enrichissement, c'est le moment de l'acquisition. Effectivement, comme on l'a dit, ça marche par des dons. Et ensuite, ça veut dire qu'il faut considérer chaque pièce avec un catalogage, avec une nécessité peut-être de faire des restaurations, mais d'en prendre soin dans le conditionnement, dans l'emballage, et ensuite de les faire connaître, donc de les valoriser par le biais d'expositions, par le biais de publications, par le biais de podcasts, comme c'est aujourd'hui, ou par le biais de conférences aussi. Donc voilà, les missions sont très vastes et changent tout le temps. Alors bien sûr, on est beaucoup dans les réserves, puisque c'est là que se trouve le trésor de la collection. Mais ensuite, l'idée, c'est quand même de faire connaître ce patrimoine et de le montrer à un large public. La partie valorisation dont vous parliez. Voilà, la valorisation est importante parce qu'elle permet de faire connaître les collections. – Et j'avais une question, mais je crois que j'ai eu un indice en visitant avec vous avant les réserves. C'était combien de personnes travaillaient avec vous aujourd'hui pour faire vivre cette collection ? – Alors oui, en effet, puisque je suis toute seule pour gérer cette collection. C'est vrai que le travail est relativement important, puisque la collection s'enrichit. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2007, on va dire, quand j'ai pris en main les collections, j'ai attaqué un grand chantier des collections en reprenant chaque pièce, en les regardant, en faisant… Donc un chantier des collections, ça veut dire effectivement… On met différentes étapes dans ce chantier, mais en ce qui me concerne, c'était effectivement dépoussiérer les costumes, les faire nettoyer pour ceux qui n'avaient pas été nettoyés ou essayer d'atténuer des tâches, faire donc un constat d'État. Ensuite, faire un plan de restauration et faire restaurer ce qu'il était possible. Alors soit par, bien sûr, des restaurateurs du patrimoine, soit quelqu'un qui vient sur place et une restauratrice et qui restaure. Alors ça peut être quelque chose de minime, recoudre un bouton qui se détache à en cacher un trou, en créant un support qui va être teint suivant le costume. Puisque bien évidemment, les costumes, ils peuvent subir des dégâts lors du tournage, mais aussi dans leur vie après le tournage. Des fois, ils partent dans des stocks. Parfois, ils vont dans des musées, mais à l'époque, ils n'étaient pas exposés comme aujourd'hui. Donc lors de ces expositions, ça peut se détériorer. Dans des manipulations, ça peut se détériorer. Dans des mouvements, dans des transports. Donc voilà, tout ça est à prendre en considération et puis à mettre en œuvre pour préserver la pièce, pour la conserver au mieux et pour la montrer dans le meilleur état possible. On ne va pas recréer quelque chose, mais on va pérenniser cette pièce et mettre en valeur le travail qui a été fait du créateur de costumes sur cette pièce. Et c'est vrai qu'on en parlait pendant la visite, mais on imagine qu'au moment de la création du costume, justement, vous parlez de pérenniser le costume. Ce n'est pas forcément quelque chose que le créateur a en tête parce que c'est vrai qu'au départ, le costume, il est créé pour vivre sur le corps d'un comédien ou d'une comédienne le temps de quelques semaines, le temps du tournage. Donc j'imagine qu'il y a des pièces qui n'ont pas forcément été conçues pour durer sur des décennies. Non, on a voulu en faire un patrimoine et c'est très bien puisque ça permet de montrer, de valoriser ce travail. Mais c'est vrai qu'à la base, soit les matériaux utilisés ne permettent pas de le garder dans le temps, d'autant plus qu'aujourd'hui, on peut utiliser des matériaux synthétiques, plastiques ou autres. Et donc c'est vrai que certains peuvent être compliqués à maintenir. Soit le budget ne leur a pas permis d'utiliser des matériaux nobles, très riches, etc. Soit c'était une volonté d'utiliser ça. Et puis de ce fait, c'est vrai que certaines pièces m'ont pu se détériorer, mais pas que liées à leur fabrication, comme je l'ai dit précédemment. Oui, à la conservation aussi. Voilà, la conservation aussi. On n'a aujourd'hui pas la même politique de conservation des collections qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Mais on peut avoir un costume de l'époque de Méliès qui va être mieux conservé qu'un costume contemporain d'un film qui a été réalisé il y a 2-3 ans. Oui, en fait, ça fait partie du destin de la pièce, j'imagine. Ce qui va lui arriver aussi après le tournage, dans quelles conditions elle va être conservée ? Puis il faut savoir qu'il y a eu des pièces qui ont été aussi modifiées parce qu'elles ont fait partie de plusieurs tournages. Elles ont été dans des stocks, elles ont été modifiées, certaines ont été teintes et de ce fait, parfois fragiliser ou modifier les coutures, modifier parce que ce n'était pas la même actrice qui a porté la pièce. Donc ça, ça fragilise aussi. Et alors justement, sur la conservation, j'imagine que c'est un exercice très délicat en termes de température, d'exposition à la lumière. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos méthodes pour conserver ces costumes qui sont assez fragiles, j'imagine, dans l'ensemble ? Des normes de conservation ont été définies, en fait, par notamment l'ICOM, qui est la réunion des musées internationaux et qui a permis de définir certaines normes de conservation environnementale environnementales liées, en l'occurrence, au textile, mais c'est évoqué pour tous les biens culturels. Alors c'est vrai que pour le textile, on dit que 18-20 degrés en température est idéal et puis 50 à 55 degrés pourcentage d'humidité relative. Et c'est vrai qu'on essaye de respecter ça, que ce soit dans les réserves ou dans les expositions, en fait. Ensuite, les normes de conservation, elles ne sont pas liées seulement à la température, à l'hygrométrie, mais également aux matériaux d'emballage, aux matériaux d'exposition. On essaye d'utiliser un maximum de matériaux neutres pour ne pas nuire et ne pas amener des agents dégradants en contact avec les collections, avec l'œuvre. Donc toutes ces normes sont un maximum appliquées. Quand elles sont applicables, chaque musée, chaque institution fait aussi avec ses moyens financiers, humains, donc ce n'est pas évident. Mais ça veut dire aussi une précaution au niveau de la manipulation. Ça veut dire aussi une précaution dans les mouvements. Mais ça commence aussi, toute la conservation commence également dès qu'on enregistre une pièce dans les collections. parce que la documentation, ça fait partie aussi de la conservation de l'œuvre. Bien identifier une pièce permet aussi de la faire vivre en tant que telle et justement de pérenniser son existence avec un numéro d'inventaire, une identification correcte. Et ensuite, il y a plein d'éléments, de méthodologie, comme je viens d'évoquer pour préserver l'œuvre. Et justement, à propos d'identification, je crois qu'il vous arrive de réceptionner des pièces qui sont non-identifiées. Et donc là, c'est vous qui menez l'enquête pour essayer de retrouver d'où vient la pièce ? Alors, c'est vrai que les dernières acquisitions sont en principe identifiées puisque c'est le film qui vient d'être réalisé. Mais on peut avoir des pièces plus anciennes, déjà qui ne sont pas identifiées, ou des acteurs, par exemple, qui ont conservé différents costumes de leurs différents films. Par exemple, Gérard Depardieu a eu l'amabilité de nous donner les costumes qu'il conservait, qu'il prenait après chaque tournage. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas si c'est par nostalgie, par envie de se souvenir de ce film, par amour de ce costume ou du rôle qu'il a réalisé. Mais, toujours est-il, il avait conservé et gardé, on va dire, plus que conservé, beaucoup de choses. Ensuite, c'est vrai que il les avait gardés sans mettre une petite étiquette pour savoir de quel film ça appartenait. Donc, la difficulté pour moi, ça a été de les identifier. certains sont assez emblématiques. On voit un costume de Cyrano de Bergerac. On le reconnaît. On le reconnaît. Surtout pour moi qui ai vu le film plusieurs fois ou même d'autres films de Depardieu qui sont assez connus. Mais, c'est vrai que certains, quand on voit un costume signé, par exemple, Yves Saint-Laurent, bon, il en a porté différents dans différents films. Donc, il faut, c'est tout un travail de recherche, d'identification, ce n'est pas évident. Je me suis, je me suis aidée de Gilles Noir qui était une de ses habilleuses qui a commencé au moment de Fort Sagan et avec lui, en tout cas, pas sa carrière parce que sa carrière est longue mais elle a commencé à être son habilleuse à ce moment-là et donc, c'est vrai qu'elle avait une grande facilité à identifier les pièces qu'elle avait touchées. Donc, elle avait fait le film avec lui à ses côtés. Certaines fois, bon, elle ne s'avait pas identifié donc, ça a été mon travail de recherche. Je m'aide avec l'Iconothèque de la Cinémathèque, je m'aide en regardant le film, je m'aide avec Internet aussi, bien évidemment et puis avec les livres publiés pour retrouver des images et des éléments qui peuvent m'aider. Ah, c'est une vraie enquête, oui. C'est une vraie enquête. Il y en a quelques-uns encore que je n'ai pas identifiées mais je ne désespère pas. Je regarde, j'abandonne, je fais autre chose, j'y reviens donc je vais y arriver. Et les costumes ensuite peuvent partir pour des expositions. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Par exemple, je me demandais est-ce qu'il y a des pièces qui sont beaucoup plus demandées que d'autres ? J'imagine qu'avec une telle collection comme souvent, il y a des pièces un peu stars qui sont très demandées et puis d'autres un peu moins. Alors, effectivement, comme je l'évoquais, l'intérêt c'est de valoriser les collections donc de les montrer aussi, de faire parler de la Cinémathèque et de l'étendue de ces collections. Alors, montrer les costumes, ça veut dire aussi en prendre soin au moment de l'exposition puisque ça peut être un moment critique aussi puisqu'on va manipuler, on va mettre les costumes. Voilà, il y a le transport, on va mettre les costumes sur un mannequin donc on va les toucher, on va les manipuler. Donc, déjà, mon travail, c'est de savoir comment on va présenter. Moi, je demande essentiellement que les costumes pour les préserver soient sous vitrine à l'abri donc de la poussière et ensuite, bien évidemment, là, on revient avec les normes de conservation, température, hygrométrie, lumière. Lumière aussi, oui, j'imagine. Voilà, lumière. Donc, on préconise autour de 50 lux pour exposer les costumes. C'est pour ça que certains ont l'impression qu'on ne voit pas bien les pièces en exposition mais c'est pour préserver qu'on met une luminosité, une intensité assez basse. Ceci étant, 50 lux, ça permet de voir correctement les pièces si l'éclairage est bien fait. Et donc, mon travail, ça va être effectivement de faire partir la pièce, de l'emballer et de la mettre sur un support adéquat. Oui. Donc ça, ça veut dire le mannequin. Donc moi, j'ai travaillé vraiment cet axe parce que, voilà, dans le passé, si on reprend l'époque de Chaillot, effectivement, les costumes n'étaient pas toujours, étaient parfois accrochés, donc abîmés le textile et n'étaient pas effectivement sur une forme adéquate. Alors, au niveau des matériaux utilisés mais des fois au niveau de la forme aussi. Donc ça pouvait créer des tensions, des plis de mémoire et abîmer le costume. Donc, en fait, mon travail, ça a été de m'allier à des professionnels comme Carmen Lucini, muséographe qui réalise le mannequinage des costumes sur des mannequins qu'on réalise en matériaux neutres pour ne pas nuire à l'œuvre. Et ensuite, on part du costume pour recréer la forme, le corps de l'acteur ou de l'actrice. On va, bien sûr, fabriquer des jupons, des tournures, des crinolines, un système de pantalonnage pour recréer les jambes pour mettre en valeur le costume. Et donc, moi, je viens avec tout ce matériel et j'expose, je monte et je démonte le costume en exposition. Vous voyagez avec la pièce pour l'accompagner ? J'accompagne la pièce parce que c'est une manière aussi d'être attentif à nos collections. On établit, bien sûr, un constat d'état au départ de la pièce en confrontation avec la personne, l'institution qui nous reçoit. Ça peut être un responsable de collection, le directeur de l'institution, un restaurateur. Et ensuite, je monte la pièce. Elle est en sécurité en vitrine et je m'en vais pendant le temps de l'exposition, bien évidemment, et je reviens pour le démontage et on refait un constat au moment du démontage pour voir si la pièce ne s'est pas détériorée. Et c'est passionnant ce travail sur les modèles, sur les bustes que vous m'avez montrées. Je mettrai des photos sur le compte Instagram. C'est très beau, ces objets. Et c'est vrai qu'on en parlait, mais c'est vraiment aussi une différence entre le costume de cinéma et la mode. C'est que la mode est pensée pour décors en général, alors que le costume est vraiment pensé pour le corps d'un comédien ou d'une comédienne et à un certain moment de sa vie avec une morphologie précise. Et donc, c'est vraiment impressionnant de voir tous ces bustes comme ça qui sont créés. Et je vous posais la question de comment aussi vous récupériez les mensurations. Et vous me disiez que c'est le costume qui parle en fait. C'est en mesurant le costume que vous retrouvez les mensurations de la personne qu'il portait à ce moment-là précis. Oui, en effet. La différence entre le costume de mode et le costume de cinéma, le costume de cinéma va être effectivement créé pour une personne unique en l'occurrence et bien précise qui est l'acteur, l'actrice du film à ce moment-là. Oui, ce que j'ai pu expliquer c'est qu'en ayant des costumes de la même personne mais à deux époques différentes, son corps, comme le corps d'un être humain, de nous tous, change au fil des années, etc. donc c'est vrai qu'on ne se réfère pas à Internet pour savoir aujourd'hui les mensurations de tels acteurs. On peut regarder ça pour sa grandeur, pour savoir pour la taille, mais pour les mensurations, non. C'est le costume qui va parler et on recrée le corps de cette manière. Le costume de mode, il est créé, le vêtement de mode, il est créé pour le mannequin qui ont en principe les mensurations toutes, voilà, d'un mannequin de mode. Donc, ce n'est pas du tout la même démarche et en plus, souvent, ce n'est pas exposé de la même manière. C'est vrai que si on regarde les expositions de mode et les expositions de costumes patrimoniales, costumes de cinéma qui sont rattachés à une personne, ça diffère dans la manière d'exposer parce que souvent, on ne peut pas exposer avec le même type de mannequin. Il faut faire un travail, comme je l'évoquais, de mannequinage, c'est-à-dire travailler sur le corps pour retrouver les mensurations de l'acteur. Sinon, on regarde un costume de cinéma et on se dit ah bon, tel acteur a porté ça mais je n'ai pas l'impression qu'il ressemble à ça si on le met sur un mannequin standard. Oui, ça contribue à lui redonner vie aussi d'une certaine manière. à se projeter même si on ne voit pas l'image de l'acteur mais on l'imagine. Mais on voit son corps à ce moment-là. Et quant aux costumes qui peuvent être le plus demandés, en fait, il n'y en a pas vraiment parce que nous, on se rapproche d'une thématique. C'est-à-dire que l'avantage de cette collection de costumes de cinéma c'est que je vais collaborer avec des musées de mode telles que Galliera qui fait actuellement l'exposition sur Coco Chanel. Coco Chanel a collaboré pour l'année dernière à Marion Badd pour deux robes. En fait, collaborer, c'est un bien grand mot parce que les robes ont été prises des défilés. Et Alain René les a choisis du défilé. elles n'ont pas été pensées pour le film. Non, elles n'ont pas été pensées pour le film. Elles ont été vraiment sorties de défilés et le choix a été fait entre Alain René et Delphine Serig qui portait ses robes. Mais c'est vrai que c'est le même cas pour L'homme de ma vie. Un film de Takela où c'était lors d'un défilé pour Christian Lacroix que la robe de mariée une petite robe magnifique broderie et mousseline de soie a été utilisée dans le film et portée par Elie Milleros. Et donc voilà mais lié à une exposition si c'est en l'occurrence Chanel voilà ils ont utilisé ces deux costumes qui étaient dans la collection de la cinémathèque. Mais parfois c'est on expose dans une thématique qui est liée au cinéma comme une exposition à Lyon qui a eu comme thème le péplum c'est vrai qu'ils avaient emprunté beaucoup de costumes autour d'Astérix justement aux Jeux Olympiques deux heures moins le quart avant Jésus-Christ aussi mais par exemple il y a d'autres d'autres expositions par exemple Fellini que l'on a fait quand Fellini rêvait de Picasso que l'on a fait à la cinémathèque où on a exposé des costumes de Fellini satiricone donc effectivement ça peut être du cinéma mais ça peut être d'autres d'autres lieux vous voyez je parlais de Fourvière à Lyon c'est un musée d'archéologie des fois je peux exposer dans un musée art et histoire vous me parliez de littérature aussi avec Victor Hugo oui alors la maison de Victor Hugo effectivement avait fait une exposition et j'ai montré les costumes de l'homme qui rit il y a eu et aussi au centre de la déportation et de la résistance à Lyon quelques années une exposition sur la mode féminine en temps de guerre d'accord donc ils ont pris des costumes dont les films étaient situés au moment de la guerre tels que Lucie Aubrac tels que Bon Voyage donc voilà je peux exposer dans différents lieux et donc beaucoup de contexte voilà c'est le thème de l'exposition qui parle mais j'ai aussi participé à l'exposition de Vuitton Voler, Vogue et Voyager qui parlaient bien sûr de la maison Louis Vuitton mais aussi des actrices de cinéma qui avaient été clientes chez Louis Vuitton et notamment Greta Garbo et donc bien évidemment cette robe elle n'avait rien à voir avec Louis Vuitton mais c'était une manière de parler vous avez prêté un costume porté par Greta Garbo prêté lors d'une soirée MGM dans les années 30 par Greta Garbo et Greta Garbo elle faisait faire ses mâles de chaussures parce qu'elle faisait faire les chaussures chez Ferragamo Salvatore Ferragamo en Italie et elle faisait faire les mâles chez Louis Vuitton donc c'était une manière de parler d'elle et de parler de la maison Louis Vuitton d'accord mais j'imagine que c'est alors parce que moi j'avais cette intuition donc qui est fausse qu'il y avait des pièces qui voyageaient beaucoup plus que d'autres et en même temps tant mieux j'imagine parce que je me disais que comme c'est fatigant entre guillemets et risqué pour une pièce de voyager c'est bien si justement ces déplacements sont plus ou moins équilibrés j'imagine que peut-être vous y veillez aussi à pas trop faire circuler une pièce pour pas la vieillir entre guillemets ou la fragiliser effectivement ça fait partie des critères de choix et des acceptations de refus alors c'est pas parce que c'est forcément demandé mais de plus en plus c'est vrai que les expositions coûtent cher avec la scénographie donc souvent on fait ou des coproductions ou on vend l'exposition par exemple que l'on fait à la cinémathèque on la propose à d'autres musées et elle part alors c'est vrai que quand ça a été exposé quelques mois à la cinémathèque 3-4 mois on n'a pas envie qu'une pièce fragile reparte aussitôt après normalement l'ICOM préconisait 3 mois d'exposition 3 ans de repos ah oui c'est un ratio voilà alors les 3 ans de repos sont pas toujours respectés et c'est une généralité on fait en fonction de la fragilité de la pièce certaines pièces peuvent voyager plus que et être exposées plus que 3 mois mais c'est vrai que là par exemple on est sur le projet cinémode par Jean-Paul Gauthier c'est vrai que des pièces vont être exposées à Paris et ne vont peut-être pas exposer plus tard au moment de l'itinérance si l'itinérance se fait comme prévu mais il y aura un temps de repos et comme il y a plusieurs étapes dans cette exposition peut-être qu'elles ne feront pas la deuxième étape elles feront seulement la troisième étape parce que ça leur permettra de se reposer c'est un peu comme une tournée voilà c'est une tournée avec des doublures est-ce que vous avez des doublures alors est-ce qu'il y a d'autres pièces que vous allez mettre à la place alors dans le choix de la scénographie et du commissariat d'exposition bien évidemment on pense faire tourner des pièces c'est-à-dire que dans la sélection par exemple de Jean-Paul Gautier il y a des pièces que l'on ne va pas voir à Paris mais qui seront présentées dans l'itinérance mais on n'a pas des doublures on ne fait pas des copies des costumes enfin oui non je pensais plutôt d'autres pièces oui d'autres pièces bien sûr parce que d'abord il y a des pièces de la cinémathèque et puis il y a des pièces d'autres institutions ou de collectionneurs privés et ils n'ont pas forcément autorisé à ce que ça parte pendant deux ans trois ans ça dépend des tournées et donc voilà on respecte ça pour la conservation de la pièce et puis ensuite parce que tous les lieux ne sont pas identiques ne sont pas forcément aussi grands qu'à la cinémathèque et que dans ce cas-là il faut faire un choix que la scénographie peut changer que le choix des pièces peut changer mais c'est vrai que sur plusieurs expos sans que ce soit des costumes on a travaillé de cette manière c'est-à-dire qu'on pense aussi quand même à l'itinérance des expositions la cinémathèque travaille de plus en plus avec l'international alors le département de costumes objet décor peut effectivement prêter juste une pièce comme je l'ai évoqué sur les différentes institutions que ça soit effectivement des musées en France en Europe ou à l'international mais aussi je collabore avec le service des expositions la production des expositions et là quand c'est une exposition cinémathèque c'est l'ensemble qui est proposé et avec une rotation des pièces bien évidemment suivant leur fragilité mais d'ailleurs on parlait de doubles mais comme c'est quand même un procédé assez courant sur les tournages de faire des doubles de certains costumes pour plusieurs raisons que ce soit soit des cascades soit des effets spéciaux ou soit juste parce que le costume va être beaucoup porté et qu'il faut se faire une sécurité est-ce que dans la collection vous avez des des costumes en plusieurs exemplaires ? Oui en effet on va prendre le film effectivement qui a permis ça c'est 8 femmes de François Ah d'accord oui effectivement le film a été fait comme un théâtre filmé on le voit très régulièrement dans cet appartement sur scène et donc elle porte essentiellement le même costume oui c'est plutôt un costume unique c'est ça c'est un costume unique il y a Isabelle Huppert qui change et qui se met une robe de soirée à un moment donné et puis parfois il y a des manteaux elles donnent l'impression de sortir ou d'arriver etc mais bon essentiellement elles sont habillées de la même manière donc effectivement on les a en double pas tous pas les manteaux pas quelques accessoires mais essentiellement les robes on les a en double tout simplement parce que les ateliers du costume qui étaient dirigés par Daniel Boutard et qui faisaient des merveilles en création de costumes nous avaient donné un exemplaire on va dire de ces costumes et quelques années plus tard les productions et François Ozon nous ont donné un autre exemplaire donc voilà effectivement ceux-là on les a en double mais c'est plutôt rare après quand vous évoquiez les cascadeurs c'est différent parce que c'est les costumes du cascadeur la doublure c'est pas pensé pour le même corps c'est pas pensé en tout cas pour le même acteur c'est vraiment une doublure la doublure le cascadeur doit ressembler trop proche de l'acteur qui double mais parfois c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait ça quelques centimètres il y a des retouches qui peuvent être faites sur un costume mais voilà et vous parliez aussi du fait que la collection continue à s'enrichir et je me demandais justement comment ça s'organise comment se passent les nouvelles acquisitions et vous parliez un peu des relations que vous pouviez avoir par exemple avec des sociétés de production alors en fait les collections s'enrichissent mais l'ensemble des collections pas seulement les collections de costumes c'est vrai que il y a un rapport de confiance et de fidélité qui s'établit en fait avec les maisons de production qui détiennent les collections et c'est vrai que quand ils nous ont donné quelque chose ils me rappellent pour me dire on a fait tel film est-ce que ça vous intéresse et c'est comme ça que ça se ça perdure mais également avec les créateurs de costumes on a évoqué Anaïs Romand Madeleine Fontaine Pascal Inchavan Thierry Delettre tous ces gens-là connaissent la cinémathèque ont collaboré et nous ont parfois aidé à identifier des choses et de ce fait c'est vrai que ils incitent aussi la maison de production à donner à la cinémathèque oui parce qu'ils peuvent pas de leur propre chef les créateurs de costumes parce que comme vous le précisez c'est la société de production qui détient les droits mais ils peuvent en tout cas encourager inciter à faire un don parce que il y a un dialogue parce que qu'est-ce qu'ils font après oui c'est ça c'est toujours cette question de que deviennent les costumes après en fait ça dépend comment ils ont travaillé si c'est des créations c'est intéressant de les donner à la cinémathèque si c'est des locations oui il y a énormément de locations c'est vrai il y a quand même de locations aussi il y a des stocks vivants qui tournent encore et qui permettent de faire un choix de certains costumes donc voilà et si c'est des achats ça ne vous intéresse pas parce que maintenant dans le contemporain aussi il y a une partie de pièces qui sont achetées en fait pour un film c'est des choses que vous pouvez intégrer dans la collection il y en a eu il y a des choses qui ont été achetées effectivement de grandes marques ou de haute couture qui ont pu oui c'est un peu ce que vous disiez finalement pour l'année dernière à Marianne Bat d'une certaine manière c'est un achat historique et extrêmement emblématique mais c'est vrai que aujourd'hui quand on pense à achats effectivement on va penser à des marques comme Zara H&M voilà pour des choses contemporaines ils peuvent ils peuvent trouver dans des dans des grandes des marques parfois ils achètent dans des collections bien sûr pour le Saint Laurent donc le Yves Saint Laurent de Jaline Lesper c'est vrai qu'ils ont été dans des stocks pour rechercher des costumes de Yves Saint Laurent pour tout fabriquer et ils ont utilisé effectivement la collection du musée Saint Laurent puisqu'ils ont eu accès mais après tous les autres personnages secondaires ou dans la vie courante ils étaient habillés par ce qui se faisait à l'époque donc ils ont été dans des vieux stocks ils ont acheté des choses voilà donc ça effectivement ça a été donné par la société de production et accompagné par Madeleine Fontaine qui était la créatrice de costumes de ce film mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir vraiment une fabrication du créateur de costumes et de ses équipes ça ne veut pas dire pour autant que le travail de l'achat est intéressant parce que c'est une démarche aussi pour construire le personnage vous l'avez vu dans les interviews comment les créateurs de costumes travaillent aussi il y a tout un maillage en effet parfois ils ne peuvent pas fabriquer parce que ils n'ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas le temps parce qu'ils n'ont pas les équipes parce qu'ils pensent plutôt trouver en achetant voilà ça contribue à expliquer aussi le travail qu'ils font pour créer ce personnage pour créer le costume et alors maintenant j'ai quelques questions un peu plus personnelles sur votre rapport au costume et à la collection d'abord je me demandais si dans l'histoire du cinéma il y a vous à titre personnel des costumes qui vous plaisent particulièrement que vous aimez beaucoup il y a des créateurs que j'apprécie alors si on on n'évoque pas les contemporains même si j'ai souligné le travail d'Anaïs Romand que je trouve vraiment magnifique tout en délicatesse et avec une belle finition qui travaille beaucoup donc avec Daniel Boutard que j'évoquais tout à l'heure mais si on parle de manière plus historique c'est vrai que les costumes de Cécile Bitton ne m'ont plus il y a eu aussi en fait plus des actrices aussi qui portaient des costumes c'est vrai que que l'on n'a pas dans les collections telles qu'Audrey Edbern par exemple bon on n'a aucun aucun costume de cette actrice mais certainement parce que j'aimais le personnage ce qu'elle représentait et la manière dont elle était habillée beaucoup par Givenchy certes mais après il y a des collaborations qui m'ont intéressée aussi par exemple et là on l'a dans les collections le travail de Karl Lagerfeld avec Stéphane Audran par exemple c'est vrai que cette collaboration a été a suivi la carrière de Stéphane Audran et c'est vrai que c'est intéressant donc on a plusieurs costumes de Stéphane Audran effectivement le charme discret de la bourgeoisie mais aussi nos rouges voilà il y a eu beaucoup de choses dans dans la silhouette que ça soit du chapeau au costume lui-même et jusqu'aux chaussures on a tout ça voilà après non moi je suis sensible à beaucoup de choses au matériau mais aussi au style aussi comment le costume est porté parce que moi je vois que le costume mais avec l'iconographie avec le film il vit le costume donc aussi le port du costume et tout ce travail du choix du créateur et de son talent artistique mais aussi du choix quelle quelle note donner à ce personnage quel ton quelle couleur comment ça se marie dans un décor comment ça se marie dans une ambiance voilà le costume il n'existe pas en tant que tel il aide la narration du film et la création du personnage c'est un peu tout ça que je souligne oui et justement dans les costumes portés par Audrey Byrne il y a certains films dont vous aimez particulièrement les costumes avec elle ben moi je la trouve je la trouve plein de simplicité dans Vacances Romaines mais une grande sophistication dans My Fair Lady donc elle fait un tel panel au niveau des costumes au niveau ou dans le drôle de Frimousse voilà c'est très varié donc il y a beaucoup de chez Cécile Bitton ce qui me plaisait aussi c'était le travail un peu géométrique du noir et du blanc voilà c'était ça en fait mais c'est vrai que ça doit être très impressionnant de voir ses costumes parce que je crois qu'elle a vraiment l'air d'être d'une minceur incroyable et je pense que les mensurations de ses costumes doivent être vraiment particulières ah oui oui notamment un tour de taille je peux moins l'évoquer puisque je n'ai pas de costume d'aide dans les collections mais rien que l'image parle quand même effectivement elle était un petit un petit gabarit mais il y a des petites il y a des petites femmes oui je vois ou ne serait-ce que Elisabeth Taylor qui a eu un corps qui a énormément changé au fil des années mais on a Little Woman oui les quatre filles du docteur March donc de Mervyn Leroy elle avait 17 ans elle avait une taille de guêpe oui 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 bon dans Secrets de Cérémonie de l'Osée quelques années plus tard pourtant un magnifique costume de Marc Bohan bon bah c'était plus la même femme donc effectivement ils sont encore changés c'est sûr au fil des années et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier certainement la diversité la diversité de mes missions qu'on a toutes évoquées catalogage enrichissement mais la restauration c'est vrai que ça me plaît énormément la restauration vraiment regarder la pièce ne serait-ce que d'être en tête à tête avec la pièce l'oeuvre et puis ce travail de valorisation alors vraiment les missions sont très variées mais aussi l'échange que je peux avoir aussi dans ce métier parce que le fait de gérer les collections transversales de l'enrichissement jusqu'à la valorisation finalement me permet de toucher beaucoup de corps de métier que ça soit effectivement on a évoqué les sociétés de production les créateurs mais les acteurs aussi parce que parfois c'est eux qui donnent s'ils ont gardé des pièces ou ils ont gardé pendant longtemps des pièces Josiane Balasco ou Thierry Lhermitte avait gardé des choses du Père Noël est une ordure et puis avec les années ils se sont dit que peut-être ça serait mieux à la cinémathèque que le manteau de Josiane Balasco effectivement il a été exposé en Belgique à Liège sur une exposition des années 80 voilà donc il a été montré bon Josiane Balasco a également donné des choses pour pour l'exposition cinémode par Jean-Paul Gauthier donc voilà il y a ce rapport aussi ça permet aussi de comprendre leur rapport au costume pourquoi ils l'ont gardé pendant des années etc mais je vais travailler aussi avec des conservateurs du musée puisque je vais aller exposer ailleurs je vais travailler avec des restaurateurs ça ça m'intéresse beaucoup enfin je pense que la restauration m'intéresse beaucoup en fait donc c'est vrai que ce rapport avec les restaurateurs est riche aussi parce que en ce qui concerne le costume on essaye de comprendre comment il a été fabriqué oui parce que par exemple j'ai pas toujours les secrets de fabrication on me donne l'objet je sais pas comment il a été fait j'ai pas vu le créateur donc parfois on se rend compte qu'il y a l'utilisation de matériaux anciens de vieilles dentelles qui ont été chinées aux puces mélangées avec des dentelles plus modernes mécaniques il y a des passemonteries d'ameublement qui ont été utilisées pour faire illusion ou même du tissu d'ameublement pour faire tel ou tel costume donc voilà avec la restauratrice qui est une spécialiste dans le textile et dans les matériaux même si moi je me suis également formée sur les matériaux bon c'est vrai que ce dialogue entre nous permet de mieux comprendre le costume et puis et puis après effectivement au moment de publication de ma part de conférences d'échanges je peux être amenée à accueillir des journalistes des étudiants aussi bien sûr des étudiants et des chercheurs pour les accueillir dans les réserves ou leur montrer des pièces qui sont exposées ou pour des doctorants je suis des étudiants dans leur mémoire je prends des stagiaires pour faire des recherches pour faire leur stage d'études également voilà donc tout ça m'amène à beaucoup de rencontres en fait riches et intéressantes voilà et est-ce que vous avez une pièce de quelques pièces préférées dans le stock à titre personnel vos chouchous c'est toujours la question piège j'en ai tellement enfin tout à l'heure on évoquait la collection de de Chanel qui est exposée à Galliera je pense que effectivement les deux pièces de la petite robe noire à volant et à bretelle de Coco Chanel portée par Delphine Serric l'année dernière à Marion de Bade elle est tellement intemporelle d'une élégance d'une finesse que vraiment je l'aime beaucoup mais c'est vrai que il y a un grand nombre de pièces qui j'évoquais aussi Karl Lagerfeld c'est vrai que le charme discret de la bourgeoisie elle est d'une simplicité et elle est intemporelle quand même aussi avec ce triangle dessiné dans le dos c'est d'un sexisme ravageur certainement enfin Bunuel devait fortement apprécier je pense et est-ce que pour terminer il y a un costume un objet que vous aimeriez particulièrement acquérir pour la collection l'enrichissement les acquisitions c'est un sujet très délicat en fait parce que c'est 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 lié aux moyens financiers quand il y a des ventes parfois ça ne c'est pas accessible parce que les prix sont susceptibles de s'envoler ça c'est plutôt pour des choses qui sont vendues aux Etats-Unis en France il y a un peu moins ce marché cette folie autour des costumes en tout cas pour l'instant parce que il y a quelques années on a pu acquérir des costumes notamment de films pâtés qui ont été mis en vente aux enchères les prix de départ n'étaient pas énormes c'était autour de 300 400 alors bon ça a monté un peu pendant la vente mais bon ça nous a permis d'acquérir c'était plutôt des pièces autour des années 50 60 il y avait la princesse de Clèves les trois mousquetaires par exemple donc toutes ces pièces elles nécessitaient quand même un peu de restauration pour certaines Mayerling aussi de Terence Young où il y avait deux pièces donc bon après on est intervenu sur les pièces il y avait Maxime il y avait Peau Bouille donc voilà certaines pièces ont été exposées et puis d'autres je les ai montrées aussi au musée puisque le musée avant qu'il devienne le musée consacré à Georges Méliès que l'on a ouvert cette année auparavant c'était plutôt lié aux collections de la Cinémathèque et donc il y avait une vitrine dédiée aux costumes et là je montrais je faisais une rotation des costumes et je montrais souvent les dernières acquisitions pour valoriser justement l'enrichissement et montrer que la Cinémathèque continue d'enrichir et de vivre et bon des fois les dernières acquisitions sont des films du passé voilà des films du passé certes mais enfin ça montre le dynamisme de la collection voilà donc pas de rêve d'acquisition particulière ça dépend des opportunités oui ça dépend des opportunités et puis comme je vous dis des fois on n'a pas beaucoup de choses de certains grands noms du cinéma mais voilà parce que ça ne se trouve pas sur le marché ou voilà il y a des collections bon par exemple aujourd'hui je ne sais pas si on parle de Marlène Dietrich c'est vrai qu'il y a une immense collection de Marlène Dietrich en Allemagne à la Deutsche Kinémathèque de Berlin que j'ai vu d'ailleurs c'est très beau cet endroit et ils ont des pièces magnifiques mais une fois qu'ils les ont dans leur collection j'imagine qu'il y a très peu de chance pour qu'ils décident de s'en débarrasser oui alors de s'en débarrasser certes mais ensuite s'il devait y avoir une pièce sur le marché ils se porteraient acquéreurs certainement tout de suite je ne connais pas leurs moyens mais voilà nous on a une pièce de Marlène Dietrich dans les collections qui se mettent Audrey Hepburn que j'évoquais tout à l'heure il y a la collection autour d'Audrey Hepburn donc des actrices comme ça ça devient difficile c'est plus les collectionneurs privés aussi j'imagine qui à un moment revendent pour des questions de moyens ou je ne sais pas de succession oui les collectionneurs privés en fait il y en a beaucoup parfois ils n'ont pas les moyens de restaurer ou de conserver convenablement la collection donc ça peut peut-être leur arriver de revendre oui mais c'est vrai que s'ils ont les moyens ils se portent acquéreurs aussi pour des pièces donc ça fait aussi de la concurrence nous c'est vrai que l'enrichissement se fait essentiellement par les dons parce qu'on n'a pas de budget pour acquérir c'est plutôt rare oui surtout pour les costumes donc on favorise le don et c'est vrai que de nos jours on acquiert plus facilement des productions françaises qu'étrangères alors qu'à l'époque de l'anglois c'était plus international aujourd'hui il va y en avoir un peu mais parce qu'on a reçu Clint Eastwood et qu'il va nous donner quelque chose on a reçu Martin Scorsese qui s'est appuyé sur les collections de la cinémathèque pour faire Hugo Cabret oui qui est vraiment très sensible à cette notion-là de conservation de patrimoine et il y avait déjà des échanges avant Hugo Cabret avec Martin Scorsese mais là c'est vrai qu'il nous a donné un automate qui est exposé dans l'exposition Méliès actuellement dans le musée Méliès et qui a donné également des dessins liés à ce film par exemple mais bon notre travail c'est de solliciter aussi tous ces gens-là pour Wes Anderson aussi à donner des choses mais après les français qui ont fait des films plus à l'international comme Jean-Pierre Chenet le Alien il nous a donné quelque chose pour le musée donc tout ça on peut le découvrir au musée le musée nous a permis de solliciter un peu plus des gens à l'international mais c'est c'est peut-être moins évident qu'à l'époque de l'anglois parce qu'à l'époque de l'anglois il y avait l'anglois et il y avait moins de concurrence aujourd'hui oui parce qu'il a été précurseur j'imagine dans cet intérêt pour la conservation de costumes de maquettes de décors ça se faisait pas trop à l'époque non seulement il était précurseur il avait une équipe et des collaborateurs qui l'aidaient aussi pour enrichir les collections on a déjà évoqué Lot Eisner qui a beaucoup contribué à enrichir la cinémathèque autour du cinéma allemand mais effectivement aujourd'hui bon d'abord il y a plusieurs collections plusieurs lieux qui sont devenus patrimoniales et qui gardent les éléments autour d'une personne et puis il y a aussi les studios américains qui font leur propre musée qui reçoivent du public qui font visiter et donc et qui ne créditent pas forcément les créateurs des costumes dans leur musée d'ailleurs c'est ce dont Deborah Landis me parlait elle me disait qu'elle a lancé par exemple les costumes d'Indiana Jones exposés dans je sais plus je crois que c'est Universal ou Paramount mais qu'à aucun moment son nom n'est cité sous les costumes c'est une autre façon aussi de de présenter le travail de créditer oui oui je pense que c'est c'est peut-être moins valorisant en fait on parle de l'ensemble du film oui c'est ça et on ne valorise pas trop les métiers derrière ce qui est différent ici oui bien sûr heureusement merci à Charline Carrère de m'avoir ouvert les portes des fantastiques collections de costumes de la Cinémathèque française et pour son témoignage sur son passionnant métier vous pouvez retrouver les costumes que nous évoquons sur Instagram at profession costumière si vous aimez profession costumière n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast à bientôt pour un nouvel épisode